Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Alors, aujourd'hui, on va acheter un oeil sur la lunologie de Yasmine Bollande. Après ça, le rêve du chaman d'Alberto Vigoldo et Colette Baronride. Et puis, pour finir, le télémale normand de Renata Lechner. Voilà. Hum, alors. Ah, mais dites-moi, bienvenue dans le printemps. Mais oui, c'était hier soir, il paraît. Mais en tout cas, bravo, on va fêter le printemps. J'ai oublié de vous dire ça. Événement majeur. Ah, super. Allez, on va regarder les messages. Bah oui, bah voilà. Bah écoutez, on peut difficilement dire mieux. C'est un nouveau départ. Nouvelle lune. Absolument. En plus, je crois que c'est une nouvelle lune. Et l'état d'esprit, c'est vous êtes suffisamment bien. Alors ça, c'est vraiment beau. Ah, mais c'est magnifique. C'est magnifique parce que je crois qu'aujourd'hui, on rentre dans le bélier. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, hier ou demain, mais bon, oui, ça correspond. Et le bélier, c'est le premier signe de l'année astrologique. Donc oui, on démarre un nouveau départ. On rentre dans le printemps. On rentre dans la nouvelle révolution astrologique pour tous. Même si je sais bien qu'une révolution, ça part de votre anniversaire. Mais il se trouve que le premier signe de tous les signes, c'est le bélier. Et c'est aujourd'hui. Donc, c'est un nouveau départ. On est d'accord. Bien. Bah écoutez, c'est magnifique. Ah non, c'est beau. C'est beau. Il faut méditer, contempler. Oh, bah dis donc, insuffler de l'amour. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, travailler sur vos pas. Bon, ok, ça c'est plus tard. On ne va pas se préoccuper de tout ça. Non, non, ce n'est pas nécessaire. En revanche, ça c'est très très beau. Parce qu'on se sent à la hauteur, vous voyez. Il y a cette notion là de notre état d'esprit, c'est de nous sentir suffisamment bien. Et ça, c'est important. Peut-être que on ne s'est pas valorisé depuis longtemps, vous voyez. Peut-être qu'on est un petit peu trop effacé, humble. Vous voyez, tout simplement qu'on s'est un peu sous-estimé. Oui. Par rapport à une situation qui est importante pour nous. Et c'est là qu'il y a un bug. C'est là qu'il y a un problème. Il faut, et en tout cas ce serait bon, on va plutôt dire ça comme ça, ce serait bon pour nous et pour la situation de commencer à se sentir d'abord à la hauteur et peut-être aussi de ne pas se sentir un petit peu supérieur, vous voyez. Peut-être qu'on a fait la fine bouche. Eh oui, c'est possible. Mais quel que soit l'état d'esprit qu'on a eu auparavant, vous voyez, que ce soit en humilité excessive, en se sous-estimant ou en se surestimant, la problématique c'est toujours la même à la base. Ouais, c'est un manque de confiance en soi. Donc il va falloir guérir des trucs en soi, vous voyez. Ouais. Je pense que que ce serait pas mal de remettre les choses à leur place, que ce soit concernant la situation dont on parle, concernant nous, notre valeur, notre vision de nous-mêmes, notre estime de nous, que ce soit en ayant eu besoin de couper les cheveux en quatre en permanence, que ce soit en ayant été trop critique, vous voyez, quelle que soit la façon de faire qu'on a eu, ou envers soi-même ou envers l'autre, trop critique, de toute façon, ça nous ferait vraiment du bien de se débarrasser de tout, de faire un grand nettoyage de printemps, on appelle ça comme ça, je crois, et de, justement, de nettoyer tous ces aspects-là. Je pense que c'est important parce qu'il y a un truc là, il y a un truc qui est pas super joli, et qui nous pousse, vous voyez, soit à nous sous-estimer, soit à nous sur-estimer, soit à se sentir au-dessus de ce qu'il y a. Et ça, c'est pas bon. Et comme on fait ça, comme on commence, vous voyez, à en premier se remettre en question, remettre en question la posture qu'on a, nous, par rapport à la situation, badaboum, ça ouvre des portes, c'est un nouveau départ qui arrive. Alors, peut-être que ce nouveau départ, c'est justement qu'on va enfin s'estimer, vous voyez, ou qu'on va enfin arrêter de cracher sur tout ce qui vient à nous. Ben oui, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Et ça, c'est très important. Mais, du coup, il va y avoir de la nouveauté. Puis, il y a aussi des choses qui vont nous enthousiasmer, vous voyez. Il y a des choses qui qui sont importantes et qui vont se réaliser. Et ça, c'est joli. Ça nous parle de nouveauté, mais peut-être aussi de renouvellement. et peut-être aussi que tout simplement, on va faire table rase de la situation. Ça va dépendre. Ça va dépendre des situations, mais vous savez, parfois, ça devient trop toxique. Et du coup, on est obligé de passer à autre chose. Et là, on nous aidera, on va nous aider à passer à autre chose. Mais, il se peut aussi, tout simplement, qu'il y ait un renouveau dans une situation qui est importante pour nous. Et que, du coup, on obtienne le résultat escompté. On est d'accord. Ce qui est important par rapport à ce nouveau départ qui nous est annoncé, c'est cette notion, vraiment, de définitivement oublier le passé. quel que soit ce passé, il y a un moment, il faut le mettre, il faut le déposer à la déchetterie, vous voyez. Notre déchetterie personnelle, bien sûr, mais vous avez compris ce que je veux vous dire. En tout cas, c'est des beaux messages, très intéressants. Oui, très intéressants, je trouve. Allez, on va voir ce qu'il y a d'autre. Merci pour le premier message pour la fin de la mort. Merci pour la fin de la mort. Merci pour la fin de la mort. D'accord. Ok. Bon. Aujourd'hui, oui, d'accord, oui, ok. Bon, ça c'est très, 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 très beau. Aujourd'hui, on a de l'intelligence. Vous voyez, on a ce discernement, ce qui colle assez bien avec ça, avec la notion d'être capable de comprendre qu'on est allé trop loin dans un truc ou dans l'autre. Bon. Aujourd'hui, on a les yeux de l'aigle en état d'esprit. Ça, ça nous parle, pardon, ça nous parle de discernement, de voir les choses dans les moindres détails. Ça nous parle d'intelligence aussi. Et on est perspicace. On regarde en face tout ce qu'il y a, que ce soit moche, vraiment moche, encore plus sale, ou que ce soit joli. Et face à ça, on constate, on enregistre, on discerne, mais on ne bouge pas. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, ce n'est pas de réagir intempestivement, mais c'est au contraire de s'élever par rapport aux personnes, aux situations, aux événements qui nous entourent. vous voyez, comme un aigle. Un aigle ne va pas se battre contre toutes les choses qu'il rencontre sur sa route. Il va s'élever, tout simplement. cette carte, bien sûr que, alors le mot qu'il y a sur la carte, c'est la protection. Ce qui est normal, parce qu'en réalité, un aigle, il n'y a pas grand monde dans le royaume des oiseaux qui peut le mettre en danger, vous voyez. Donc, parce que l'aigle va voler plus haut, plus rapidement, plus fort, il va être capable de déjouer toutes les attaques quelles qu'elles soient. Donc, cette protection vient d'une part de nos capacités et d'autre part, vient de cette, parce que je pense que l'œil est suffisamment, clairement, vous voyez, c'est un objectif de, ah, je n'arrive pas à parler ce matin, d'appareil photo. Et du coup, bah oui, on voit bien les choses dans le moindre détail et on n'a pas besoin, vous voyez, d'avoir peur parce que de toute façon, on va s'élever au-dessus du combat, on va être inaccessible pour tout type de personnes voulant nous nuire et puis, on est tout à fait à même de s'envoler beaucoup plus haut et d'accélérer un petit coup de battement d'aile et zou, on atteint une vitesse maximale. Donc, si vous voulez, l'aigle n'est absolument pas mis en danger. Ça, c'est important, personne ne peut l'atteindre à part, oui, en effet, des projectiles humains ou des choses comme ça mais, bon, en l'occurrence, on parle d'humains entre humains, donc d'aigle avec d'autres oiseaux et puis, aujourd'hui, grâce à cette capacité, on est dans cette notion de ce qui nous éclaire, ce qui nous inspire, ce qui nous attire, ce qui fait c'est qu'on va aller plus loin. Eh oui, c'est la lumière qui nous guide, vous voyez. Ça, c'est ce qui va nous aider à sortir d'une routine un peu, comment dire, un peu rouillée, un peu bien installée et puis qui finalement, bon, elle est jolie, la routine, mais voilà, il y a un moment, la routine, c'est la routine. Ça, c'est ce qui va nous aider à décider de sortir de notre routine. C'est ce qui va nous aider à décider de sortir de notre zone de confort, de savoir qu'on part à la découverte, mais pas forcément avec une destination précise. C'est un dériveur. C'est intéressant. Et c'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'on est guidé par notre boussole intérieure, c'est-à-dire la petite voie de notre cœur, donc quelque chose de vrai. OK ? Et personne ne va comprendre pourquoi on fait ça. On n'a aucune raison de se justifier parce que de toute façon, ça n'a du sens qu'à nos yeux. Et c'est pas bien grave si ça n'a du sens qu'à nos yeux. Vous voyez ? Et ça, c'est important parce que on va réussir à trouver ce qu'on cherche, mais pour ce faire, l'important, c'est d'écouter la petite voix de notre cœur. Et oui, c'est joli, c'est des beaux messages. Donc, écoutez, bah oui, c'est un nouveau départ, en effet, vous voyez, ça nous répète le message de la lunologie, en fait. Cette notion d'aller vers quelque chose qui nous inspire, qui nous éclaire, de sortir de notre routine, et oui, d'aller vers un nouveau départ, en effet. Donc, c'est plutôt sympathique. On est d'accord ? Voilà, l'œil de l'aigle, super. Un peu en vrac mes cartes, toujours. Oui, c'est compliqué. Merci de donner des beaux messages pour ce 21 mars 2022. 22... 2023. 2023. Il y a des situations... Ah ! Bon, ben voilà. C'est joli. Il y a du stress, hein ? Ouais, il y a du stress. Il y a du stress. On a... Oui, ben dites-moi, en effet. Il y a de quoi être stressé, hein ? C'est magnifique. Bon, d'accord, très bien. Et ouais, bon. On a un monsieur qui est très, 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 très fort. Alors, normalement, les cartes... Ouais, c'est ça. Ben écoutez. On est super stressé aujourd'hui, hein ? On est stressé, on se prend la tête, on a besoin de protection, on a besoin de se sentir à la hauteur. Mm-hmm. Je dirais ça comme ça, hein ? Pourquoi ? Ben parce que... Il y a des troubles, hein ? Mm-hmm. On est stressé. On est stressé. On est stressé au sujet de... de cette merveilleuse polarité féminine. Eh oui. Peut-être que c'est ça. Peut-être que... il y a des tensions, des troubles. Peut-être que... il y a... En tout cas, il y a source de conflits, hein ? Il y a problème. Il y a problème. Peut-être aussi, tout simplement, qu'on est super stressé parce que cette femme, elle a beaucoup d'importance à nos yeux. Eh oui, elle a de l'importance, on est bien d'accord. Pourquoi ? Ben parce que... c'est abondant, vous voyez ? C'est la réussite, c'est... c'est les finances. Alors peut-être qu'on nous demande... d'avoir de l'argent pour... Ouais, hein ? D'avoir de l'argent pour rejoindre cette femme. Une notion d'argent, quand même, hein, entre les deux. Et là, vous voyez, il se regarde. Dans un sens, il se tourne le dos, dans un autre sens, il se regarde. Mais il y a une notion de réussite. Il y a une notion... C'est très intéressant, hein ? Alors peut-être que là, on a quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'argent pour retrouver une personne. Et que du coup, on est stressé. Peut-être qu'il y a une notion de mettre en place quelque chose, mais il y a la notion d'argent. Et puis, il y a un monsieur, il y a une dame. Ouais, c'est intéressant. Oui, pourquoi ? Parce que ce monsieur, vous voyez, il est courageux. Il est fort, il est protecteur. C'est très grand. Oui, c'est un monsieur qui est très grand et qui a besoin de montrer de la force par rapport à cette femme. Ah oui. Peut-être que ce monsieur est très grand, en effet, mais c'est un monsieur qui veut protéger cette femme avec de l'argent, avec une notion de oui. Oui, vous voyez. Intéressant, intéressant. Et il y a de l'épanouissement, il y a du bien-être dans tout ça. Ça, c'est très positif. C'est très positif. Très positif parce qu'il y a de l'ancrage. En fait, voilà, ce monsieur, il se sent obligé psychologiquement, ça se fait, il veut protéger cette femme et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'argent au milieu parce qu'il veut prendre soin d'elle et lui assurer un cadre stable pour faire les choses bien, pour se sentir parce qu'il est fort et qu'il veut ancrer les choses dans un alignement plus carré, vous voyez, dans un cadre beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus, ben oui, parce que peut-être que pendant X années, ce monsieur, il a pris soin de tout le monde sauf de cette femme et que maintenant, il veut se racheter, entre guillemets, peut-être qu'il veut rattraper les erreurs qu'il a commises, vous voyez, mais il y a du stress, alors peut-être tout simplement que là, le stress, c'est cette charmante jeune femme qui l'expérimente parce qu'elle se dit il arrive, il arrive, il arrive, ben oui, on sent l'énergie, elle se met à pulser quand ça bouge de l'autre côté et il y a une notion d'argent en effet. Intéressant. Merci. Ou de chance ou d'abondance. Merci de nous donner d'autres messages pour ce 21 mars. C'est joli, hein ? Oui, c'est joli. Alors, d'autres messages. Quelque chose qui a été mis à l'arrêt à cause de gazouillis, une femme et l'argent. Toujours cette notion d'argent, hein ? D'abondance, de chance, de succès. Peut-être que les gazouillis, c'est ce qui permet de sortir, de débloquer la situation qui a été mise à l'arrêt. Il y a du gros changement dans l'air. Les enfants intérieurs sont publiquement en train de s'éclater. Un monsieur qui... Enfin, il y a des nouvelles, il y a des gens qui bougent, hein ? Oui, pour l'amour et puis il y a de la chance. Ouais. Il y a de la chance, il y a eu des soucis, mais... Ah oui, il y a eu des soucis à cause de l'ancrage. Ouais. Les mensonges ont vraiment cherché à nuire à la longévité et à la santé de cet amour. Mais en fait, ces mensonges n'en font qu'une chose, faire grandir l'arbre encore plus et enfouir encore plus profond ses racines. Vous voyez, ils ont créé des problèmes, oui, mais aujourd'hui, c'est has been. Et oui, parce que la clé, c'est la communication pour aller vers le bonheur, réaliser ses rêves, ancrage. Hum, hum. Bon, ces messieurs, ces personnes ont été vraiment moches. Vous voyez, il a des amis qui le volent, ce monsieur, qui créent obstacles. Ils sont filous, ils sont vraiment filous et ils veulent l'empêcher d'aller vers son bonheur en le dépouillant d'une façon. c'est pour ça qu'on a cette notion autant marquée aujourd'hui d'argent parce que dans certaines histoires, il y a toujours des personnes autour des messieurs pour leur piquer leur fric, pour faire simple. Oui, oui, des amis, soi-disant, qui sont là que parce que le monsieur a un porte-monnaie et qui sinon ne trouveraient pas important d'être amis avec lui. Mais aujourd'hui, il y a du changement. C'est très important. Une situation bloquée va se débloquer. Une divine va se retrouver catapultée dans quelque chose de chanceux, d'abondant, de positif. Ça y est, on sort du problème. C'est très intéressant avec un homme qui est complètement bloqué. Vous le voyez, oui, il a des personnes autour de lui qui sont juste là. Vous voyez, il est là amis, voleurs, obstacles. Bon, c'est assez clair et net. C'est un monsieur qui doit vraiment nettoyer sa vie. Et ce monsieur, vous voyez, il a la force de cette union qui le permet de couper avec tout cet entourage parce que c'est son destin de bouger, de bouger pour aller créer un foyer, une famille avec de la chance, de la beauté. Donc voilà, il y a des choses qui vont se déverrouiller, il y a des situations bloquées qui vont se débloquer, ça c'est très important. Et puis, on a vraiment des jolies choses, de très jolies choses, de l'amour avec de la chance. ça bouge, ça avance, il est temps. Les mensonges, eux finalement, les crapauds baveux, on va voir, mais pour l'instant, je n'ai pas trop de... Parce que le monsieur, il est encore bloqué par ses amis voleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai un truc dans la tête. Un monsieur qui est en procès depuis quelques temps, pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, peut-être qu'il y a un dénouement au niveau de la justice. Monsieur qui est en procès avec des amis, avec qui... Des amis, je mets bien des guillemets, avec qui il s'est associé. Et c'est une association de malfaiteurs juste pour lui péquer de l'argent parce qu'il en a. Et ce monsieur, son problème, c'est qu'aujourd'hui, en ce moment, il est en train de... Non pas d'ouvrir les yeux parce que ça c'est bon, le procès est déjà en cours, mais tout simplement, il est en train de vivre le dénouement de tout ça, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Cette notion de... Parce qu'on a du bonheur ancré, on a de la pureté. Le monsieur, il est conscient de ça. Ce n'est pas qu'il ouvre les yeux, c'est qu'il le sait déjà. Il est déjà en problème avec ces personnes. Ça doit parler à certains d'entre vous. Merci de nous donner d'autres messages pour ce 21 mars 2023. Vous voyez, il y a du bonheur, de la pureté. C'est beau ça. Il y a des vols, il y a du vol, il y a de l'ancrage, mais il y a du bonheur malgré tout, de l'épanouissement. On bloque ce foyer. C'est toujours les amis du monsieur qui bloquent ce foyer pour grappiller la chance de cet homme. Ouais. Mais il va bouger, le monsieur. Ouais, il va bouger. Il a compris. Donc, attendez, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? C'est un peu différent, là. Alors, on a les souris avec l'ancrage. Hum hum. Pas super, ça. Non, on peut mieux faire, on peut mieux faire. Mais on a de l'épanouissement, hein. On a de l'épanouissement. Hum hum. Ça peut nous parler, en effet, des affaires du monsieur puisque, bon, il se fait voler c'est encore une histoire, vous voyez, avec du... Encore des messieurs qui se font voler. C'est pas très joli, ça. Qu'est-ce qui se passe avec les souris ? Qu'est-ce qu'elles nous font, ces souris, ici ? Hum hum. Ouais, il y a une gangrène, il y a une gangrène, quand même, quelque part. Il y a une gangrène, peut-être que... Peut-être qu'il y a une maladie à cause de tout ça. Ou peut-être tout simplement qu'il y a des gens qui sont passablement malades dans leur tête, pour se tenir comme ça, pour prétendre être amis avec des gens qui le volent, quand même avoir un pet au casque. C'est peut-être ça, tout simplement. Mais pour moi, ça va plus loin. Ouais, ouais, ouais. Elles ont... Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai compris. Ok. En fait, il va falloir être stoïque. Il va falloir être stoïque pour tenir bon, parce que il y a des personnes qui sont vraiment allées loin, qui ont tout gangréné, à tel point qu'elles ont réussi à toucher la santé de la polarité féminine ou de la polarité masculine. Il va falloir être stoïque pour aller vers du bonheur. D'accord ? Il y a des filous, des menteurs, des crapauds baveux qui créent des obstacles à l'union, à l'union de l'amour et de la loyauté. Il y a des amis dans l'entourage de ce monsieur qui ne sont pas gentils. Mais ne vous inquiétez pas, parce que lui, la force de cet engagement, c'est ce qui va le forcer à couper pour réaliser son destin. Mais quand même, il va falloir être stoïque. Ce n'est pas facile. Le monsieur, il passe par des moments très difficiles pendant que la polarité féminine, elle, ça va pour elle. Oui, ça va pour elle. Elle, finalement, elle est beaucoup moins mise à épreuve. Peut-être parce que le monsieur sort de l'épreuve. Peut-être parce que, finalement, l'épreuve est en train de se résoudre vu que tout le monde a conscience de ce qui se passe et qu'il y a beaucoup de discernement. Que ce soit chez la féminine et le masculin, vous voyez, chez les deux. Merci de nous donner d'autres messages pour ce 21 mars. Oui. Écoutez, il y a d'autres personnes qui vont, elles, réaliser leurs rêves. Et oui, toujours ce grand changement, toujours cet enfant intérieur qui s'éclate. On a les crapauds baveux qui volent, qui maintiennent des secrets, mais on a appris la leçon du coup. Et du coup, on a la clé pour la communication, pour aller vers le bonheur, malgré les obstacles à ce foyer généré pour du vol. Oh là 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 là. On est stoïque. Ouais. On veut réaliser son destin. Ça va bouger. Ça va bouger. Ouais. Ça va vraiment bouger. Mais dites-moi, ouais, vous voyez, ce monsieur, ce monsieur, il est fort et il est très fidèle. En fait, c'est un homme qui a compris, qui est en train de se battre. Aujourd'hui, on nous parle de plusieurs histoires, mais il y a quand même un monsieur là qui, depuis qu'il a tout compris, je crois qu'il est fidèle à sa divine. Alors peut-être qu'il n'est pas encore revenu parce qu'il est encore en train de se battre avec tous les crapauds baveux et les voleurs qu'il a dans sa vie, quel que soit leur rôle dans sa vie. Mais pour moi, c'est un monsieur qui est stoïque et qui est très fidèle à sa divine. Ouais, depuis qu'il a compris, il n'y a pas une femme qui l'arrête. Ouais, 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 c'est intéressant ça. Et il y a quand même la notion de réaliser ses rêves et d'aller vers un véritable changement de vie. L'envie, c'est ça. L'envie, c'est enfin, je peux vivre mes rêves auprès de la femme que j'aime. Et c'est ça, parce que depuis le début, on voit qu'il est vraiment dans cette notion de femme, ouais, il y a cette polarité féminine qui l'aime plus que tout, une grande fidélité et on débloque complètement la situation qui a été bloquée par des énergies tierces qui ont nuit à ce couple. et c'est pas bien grave tout ce qui s'est passé parce qu'en fait, c'est comme si, je sais pas comment vous dire, c'est comme si les deux qui ont plus 20 ans, c'est comme s'il y avait un rajeunissement dans cette histoire. Je sais pas pourquoi, c'est ce que ça me donne à penser. Il y a beaucoup de stress à cause des énergies tierces, mais entre les deux, il y a une grande fidélité et une grande fidélité de cœur. Alors peut-être qu'elle est récente et que vous allez vous dire oui, mais Nat, c'est récent, il a jamais été fidèle depuis des années. Peut-être. Mais peut-être aussi que les crapauds baveux lui ont fait croire que c'était réciproque. Peut-être. Peut-être qu'on lui a dit que vous aviez refait votre vie, vous voyez. ça arrive, les crapauds baveux ne s'arrêtent pas à un petit mensonge près. Et oui, eux ce qu'ils veulent c'est le magot. Donc, ils ont pas d'angoisse à vous faire passer à raconter des craques sur tout le monde. Et pour moi, il y a un peu ça, mais il y a une grande fidélité de cœur. Il y a quelqu'un qui a été manipulé, qu'on a empapaouté de bien des façons différentes, pas très lumineuses pour vraiment toucher à son argent. Toucher à ce que lui génère. Parce qu'en fait, c'est bizarre, c'est comme s'il y avait un côté béni des dieux. Vous savez, la notion de mida, c'est tout ce qui se transforme, tout ce qu'il touche se transforme en orant. C'est un peu ce qui me vient dans la tête. Comme si le monsieur, quand il montait des affaires, ça générait quelque chose, vous voyez, de profit, d'abondant, et que beaucoup de personnes ont préféré le maintenir dans des mensonges pour l'empêcher d'avancer et l'asphyxier pour avoir accès à cette abondance que lui seul sait générer. Je ne sais pas, ça va parler à certains, je pense. En tout cas, aujourd'hui, pour certains, il va y avoir vraiment, on va commencer à débloquer des situations pour réaliser nos rêves et je crois que ça, c'est vachement beau. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr que ça vous aura parlé aussi et je vous remercie pour votre présence, votre gentillesse, vos messages adorables et je vous souhaite une excellente journée. et je vous remercie.